Fatale Donnée Jeff était devenu au fil des ans une sorte de contemplatif. Qu'il traîne avec son chien dans les rues de Paris ou qu'il mendie en un quelconque endroit, il ne cessait jamais de rêver, trouvant à bon compte dans ses échappées oniriques un ersatz aux alcools dont usaient les autres clochards. Depuis bientôt deux ans, il avait élu domicile dans un arrondissement animé, plus précisément dans un passage qui menait à la cour intérieure d'un immeuble. La plus grande partie de son temps, il la passait à stationner devant la porte cochère, debout pour ne pas perdre le peu de dignité qui lui restait, impassible dans son long manteau qui lui donnait une certaine prestance. Avec, à ses pieds, sa casquette retournée, où les passants ne manquaient pas de jeter quelques sous, et, pâteau, un mollusse aux poils rats, tacheté de noir et de gris aux grandes oreilles tombantes, lequel, roulé en boule sur le carton que son maître disposait par terre chaque matin, attendait, fidèle et patient, qu'une fois ses poches pleines de menu-monnaie, il décide d'aller déambuler dans les avenues de la capitale, l'un et l'autre appréciant ses interminables balades. Jeff faisait désormais partie du paysage. Tous les habitants reconnaissaient de loin sa silhouette malingre. Il y a plus de dix ans, maintenant, quand il était monté à Paris, parti sur un coup de tête pour fuir famille et métiers qu'il ne supportait plus, il avait cru naïvement que s'installer dans la capitale lui donnerait l'opportunité de mener l'existence qu'il souhaitait. Hélas, il avait déchanté. Sans qualification, sans relation, sans économie, à n'enchaîner que des petits boulots au noir, il s'était vite retrouvé dehors, trop démuni pour louer une chambre. Il avait ainsi quadrillé la métropole de long en large durant des années, jusqu'à ce jour mémorable où, là de ses errances, il s'était fixé aux abords de la fontaine Saint-Michel. Au départ, son incrustation n'avait pas été chose facile. Néanmoins, au fil des semaines, compte tenu de sa discrétion et de sa gentillesse, tous avaient fini par l'accepter. Mais pourquoi, là, plutôt qu'ailleurs ? Il l'admettait aisément. Ce n'était pas lui qui avait fait ce choix, mais pas tôt. Un après-midi d'été, alors qu'il marchait sans but précis, voilà qu'il était venu renifler le chasserou d'une entrée, refusant de continuer la promenade, tirant sur la laisse à chaque fois que Jeff voulait s'éloigner, grondant même. Que suscitaient donc les odeurs qu'il flairait, son nez littéralement collé à l'asphalte ? C'était, à l'évidence, quelque chose de puissant qui l'attachait à ce lieu. Une sorte d'animal injonction qui échappait à tout entendement humain. Jeff s'énervait, prêt à le taper pour qu'il le suive, quand un déclic se fit entendre, libérant la gâche du portail. Une jeune femme, maghrébine, apparut dans l'entrebaillement, souriante. Alors qu'il l'empêchait bien involontairement de sortir, Pateau cessa net son inspection pour redresser la tête, remuer la queue et glisser sa gueule sous sa jupe. Elle en rit. Quant à Jeff, il bredouilla quelques mots d'excuse et se mit de côté. Il n'avait échangé qu'un bref regard, mais il y avait tant de bienveillance dans les yeux de l'inconnu qu'il en fut touché. Pour la première fois depuis des lustres, on ne le considérait pas comme une bête curieuse, pire, comme un déchet de l'espèce humaine. À se convaincre qu'il s'agissait d'un signe du destin, il avait décidé de passer le reste de sa journée à Quémendée-là, face à la place Saint-André-des-Arts, où il y avait toujours beaucoup de monde, donc potentiellement beaucoup de pièces jaunes à récupérer. Et, le soir venu, quand l'obscurité et la fraîcheur s'étaient fait sentir, il avait profité du retour tardif d'un des occupants pour se glisser dans le corridor et s'allonger à même le sol. Le lendemain, vers 6 heures du matin, quand la concierge était sortie pour mettre les poubelles sur le trottoir, trouver un homme sur son territoire, qui plus est, couché sur son paillasson, l'avait tellement scandalisé qu'on l'avait entendu tempêter contre l'intrus. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, Jeff s'était retrouvé expulsé. Mais Pateau ne l'entendait pas de cette oreille. D'emblée, il s'était précipité au même endroit que la veille, plaquant sa truffe sur le même coin de Bitume. Il ne voulait plus bouger et, sans dénir accorder la moindre attention à son maître, il s'était laissé chouard et mis en boule. Façon de dire, c'est là que je veux m'installer, point barre. Plus tard, le va-et-vient des locataires et des propriétaires commençaient. Tous avaient noté sa présence, mais, taraudés par la mauvaise conscience, aucun n'avait osé lui demander de quitter les lieux. Et lors, chaque soir, le même manège se reproduisait. Jeff attendait le retour d'un couche-tard pour pénétrer dans le passage et y dormir. Et, chaque matin, la concierge le priait de déquerpire. Jusqu'au jour où, grippée au point de ne pouvoir quitter sa loge, elle avait entrouvert la porte pour faire sortir son caniche. Jeff s'était alors proposé d'aller le promener avec Pateau. Elle, qui devait affronter les récriminations du voisinage, reprochant à son compagnon à quatre pattes de se soulager dans les espaces communs, se dit que la proposition était bienvenue, puisque son géléon irait faire ses crottes ailleurs. C'est ainsi qu'un modus vivendi s'installa entre ses ennemis jurés, chacun trouvant quelque avantage à un tel compromis. Et, bien qu'il soit évident que la présence d'un SDF faisait tâche, sachant qu'il y en avait pléthore dans le quartier, la plupart réduisent à des épaves alcoolisées et agressives qui s'enhardissaient souvent à squatter ce havre bourgeois, confrontés à l'un d'entre eux qui avait su conserver un semblant de respectabilité, propriétaires et locataires se résignèrent à tolérer ce petit désagrément qui leur en évitait de plus grand. Oui, quitte à devoir supporter des indigents, mieux valait celui-là qui, discret et propre, présentait bien. D'autant que la concierge, qui avait fini par apprécier sa présence, faisant même parfois un brin de cosette avec lui, venu un soir lui apporter des cartons pour l'isoler des courants d'air, lui avait conseillé de s'installer dans un renfoncement où il serait plus à l'aise et hors de vue des visiteurs. Ainsi, le standing de l'immeuble était-il préservé à la plus grande satisfaction de tous. Les mois passants, Jeff avait acquis le droit d'occuper officieusement les lieux, agréés car respectueux des règles et des usages de la collectivité. Il n'hésitait plus à ouvrir une porte, à porter des cabas, voire à promener avec pataux les toutous des propriaux, en contrepartie d'un peu d'argent. En somme, il avait fini par apprécier que sa vie soit rythmée sur celle de ses hôtes. Quand chacun, chaque matin, se préparait pour partir, de son côté, il pliait et rangeait les cartons qu'il avait en sa possession afin qu'on ne puisse les voir durant la journée. Quand, chaque soir, chacun rentrait, Jeff réinstallait ses éléments de puzzle pour se construire un abri qui le protégeait. dans les deux clics et la confinée par espera du choc. Il faut qu'on ne puisse pas faire de la sécurité.